La publicité à Tévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Alors selon des chercheurs anglais, c'est aussi excitant pour notre cervelle de consommer, de reluquer des étiquettes rouges annonçant des soldes à moins 70% que de regarder des films X. Les promos, c'est donc aussi excitant que le porno, Stéphane Blakowski ? Oui, je sais, c'est un peu troulant de dire ça, vu que sur notre antenne, on diffuse pas mal de spots de pubs de grandes surfaces qui font la promotion, justement des promotions énormes. On est gêné, on pense aux auditrices chez elles qui rougissent à l'annonce d'un moins 30%. qui se pâme à l'annonce d'un moins 50%. Oh oui, moins 50, c'est bon. En même temps, faites pas cette tête-là, Marco. Le sexe et la pub, c'est pas nouveau, c'est très associé. Je me suis dit récemment, Welbeck a fait une comparaison entre les clients qui se jettent dans les grands magasins le premier jour des soldes et les spermatozoïdes qui se jettent vers le but de passer leur tour. Effectivement, en tout cas, s'il a dit ça, j'en suis pas sûr, il a raison. Le poète a raison, les scientifiques l'ont prouvé, ce sont des antideurs en marketing dans l'Angleterre qui ont fait ça. Ils ont mis un dispositif sur la tête de 50 clients qui détectent chaque mouvement de l'œil, ce qui est une bonne manière de capter l'émotion. Plus l'œil s'est agité, plus la pupille se dilate, plus on est excité. L'excitation se règle sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, on est faiblement excité, comme Michel Grossior en ce moment, détendu après les revues de presse. Et 10, alors là, c'est quasiment le coma. Donc un film érotique, voire olé olé, ça peut aller jusqu'à entre 5 et 7. Quand vous êtes au supermarché avec votre petit caddie, et que d'un seul coup, votre pupille se dilate, votre œil s'agite, quoi, je vois mes céréales à moins 30%, mes céréales favorites, et bien d'un seul coup, votre excitation peut monter jusqu'à 5 ou à 7. Je crois que le record, c'est un pack de lait, avec une remise de 50%. Excitation mesurée par les anglais à 5,8. Ah oui, carrément. Donc quasiment un film du samedi soir sur Canal+. Effectivement, en même temps, on comprend pourquoi ils font ces études, parce que le client ne regarde que 2 secondes le produit pour savoir s'il l'achète ou ne l'achète pas. D'où une stratégie de marketing un peu comme celle de Zaya vis-à-vis de Ribéry, donc assez offensive. Et puis nous, effectivement, pauvres clients, on en est réduit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas grand-chose de plus excitant dans la vie qu'une bonne promo à moins 70%. Allez, bon bol de céréales si vous nous écoutez. Stéphane revient tout à l'heure. Dans un instant, la météo, vous allez voir, le temps est excitant ce matin, puisqu'il fait beau dans le sud. Et puis le journal de 7h30. Et bientôt la pub aussi. Maintenant ? Oui, c'est même avec moi, Europe 1 matin, 7h26, vous allez voir.